Et bien WAKTP les amis c'est DarkMagicArm, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Ca fait presque 3 semaines que j'en ai pas fait donc j'espère vous ne m'en tiendrez pas rigueur Bon en période estivale c'est souvent que le rythme descend un petit peu chez nombreux d'entre vous D'ailleurs c'est vrai que la période estivale se prête pas trop à ce genre de vidéos en intérieur A ce genre d'achats etc. puisqu'on fait beaucoup moins d'achats en période estivale Mais je me devais de faire une vidéo puisqu'il s'agit d'un événement un petit peu pour bon nombre d'entre vous La sortie du steelbook de Ready Player One qui est enfin sorti dans nos contrées Donc je vais vous présenter un petit peu ce steelbook en long, en large et en travers Bien que vous aurez certainement déjà vu le visuel maintes et maintes fois sur le net Donc on se retrouve juste après le générique, à tout de suite, top, à la vachette ! Donc le steelbook de Ready Player One film que je ne présente plus est réalisé par Steven Spielberg A savoir que Steven Spielberg par contre je ne suis pas un grand fan de ce réalisateur Et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est pas, bon voilà je trouve que c'est toujours survendu un petit peu ces films Bien qu'il y ait des super films bien évidemment Steelbook sorti aujourd'hui même le 8 août 2018 Donc un film qui était sorti à la base je crois au mois d'avril et quelque chose comme ça Si je me souviens bien, même peut-être à la fin mars, à la période d'Hostile, de l'île aux chiens etc. D'ores et de là je peux vous dire que je suis assez déçu par le design du steelbook Alors lui-même qui ne veut vraiment pas me picher de cidre et que ce soit l'avant, l'arrière, la finition etc. Je vous mettrai des petites vidéos mais aucun travail de relief, aucun travail de brillance, de quoi que ce soit Donc c'est assez décevant, même le visuel n'est pas foufou franchement, rien d'exceptionnel je trouve Le film en lui-même, on ne va pas parler des choses qui fâchent, c'est pour moi un très très bon divertissement Mais outre le divertissement c'est vraiment le néant absolu Je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est une succession de clichés et surtout de choses pour divertir les fans Et pour ravir les femmes, les fans pardon excusez-moi, et vraiment quasiment rien derrière Visuellement c'est vraiment très bon mais voilà assez déçu quand même par ce steelbook Je suis très content de l'avoir quand même parce que je suis curieux de le revoir une deuxième fois chez moi Pour voir si passer les premiers effets exceptionnels en termes visuels Si ça ne retombe pas comme un flan et si je ne le trouve pas mauvais on verra bien Un casting par contre quand même assez fabuleux avec Ben Mendelsohn Vous connaissez Ben Mendelsohn certainement J'aime beaucoup cet acteur, il a vraiment la gueule de l'emploi et je l'aime vraiment beaucoup Olivia Cooke aussi qui est une actrice que j'adore et que j'ai découvert dans Bates Motel Une de mes actrices préférées du moment également Et Tai Sheridan que j'aime pas trop avec sa belle gueule, c'est pas mon type d'acteur de prédilection Mais bon voilà Voilà j'ai terminé avec cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi déçu de ce steelbook Si vous l'avez pris ou pas, si vous avez opté pour une autre édition Je sais qu'il y avait une édition collector FNAC aussi qui avait l'air sympa Mais bon avec le même steelbook encore une fois Bon pas exceptionnel, ça casse pas trois pas qu'un canard laqué comme je le dis souvent Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé du film Si vous l'avez aimé, si vous l'avez vu, pas vu, si il vous donne envie Si vous avez trouvé qu'il avait été encore une fois trop survendu Dites-moi aussi si vous voulez deux prochaines vidéos Puisque je pense en faire une très prochainement dans les achats récents Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge C'est comme d'habitude, c'est vous qui décidez C'est vous les seuls décideurs de la chaîne D'ici la prochaine vidéo les amis, comme d'habitude Portez-vous bien, sortez couverts Et puis, salut, salut !